bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et celle ci va être explosif puisque c'est une équipe où ça part dans tous les sens c'est le phoenix mercury qui a fini huitième de la saison régulière la saison passée avec donc un bilan des 15 victoires et 21 défaites et une élimination au premier tour par les futurs championnes les aces alors le point positif c'était skylar diggin smith qui a été élu dans la all w nba first team pardon c'était super à part qu'en fait elle sera sans doute pas là cette saison alors il va y avoir le retour de britney greiner mais globalement ça a un peu pété dans tous les sens à phoenix la saison passée donc on va regarder avec attention ce qui va se passer cette saison alors flo qu'est ce qui s'est passé justement niveau simplement départ arrivée est ce que ça a été mouvementé ou plutôt calme peut-être point à noter important il y en a enfin une vieille qui nous a fait l'honneur de rester merci diana torasi ne pas encore prendre la retraite parce que entre sous et sylvia si on perdait en même temps diana torasi je pense que là c'était juste trop donc je ne sais pas ce que ça va donner mais simplement pour une question de principe déjà merci mais alors elle n'a pas pris sa retraite par contre elle a bien pris la banque vu qu'elle a re signé deux ans à la quoi elle a 40 41 maintenant non 40 non attends vu mon âge à essayer d'avoir 40 donc elle a quand même pris deux ans au super max du super max donc c'est magnifique elle nous fait une cobi jusqu'au bout mais donc effectivement on sera quand même toujours content de l'avoir toujours capable de mettre 30 points sur un match si elle a envie et de ne pas défendre donc voilà elle va avoir 41 ans en juin pour être précis donc elle a eu 40 ans à l'année passée donc effectivement elle va faire une cobi seulement si elle a des poches de glace partout mais ouais waouh excuse moi s'il fallait que je fasse le point âge toujours bien avec avec diana une un autre tour quand même là plus sérieusement et on est très content c'est de revoir britney grinder sur un parquet parce que outre le fait que c'est toujours plaisir d'avoir des joueuses aussi importantes vu le parcours et vu les événements de l'année passée c'est quand même vachement vachement cool et elle a l'air d'avoir faim donc britney grinder qui a faim c'est quand même toujours un peu inquiétant alors sinon mais quelques petits départs je pense que les plus impactants à noter c'est quand même diamond the shields et kayanhurst un peu les deux joueuses sur les ailes qui partent qui ont sans doute pas eu un impact incroyable à phoenix même si diamond the shields elle avait repris des couleurs donc c'était c'était assez chouette et alors niveau arrivée l'arrivée principale je pense mais qui est liée tu le disais à l'absence probable de skylar diggin smith c'est moria jefferson qui donc a bien relancé sa carrière dans un dans un nouveau rôle et qui revient et alors on espère quand même voir mika olia on ya nourri rookie de l'année il ya il ya deux ans qui a eu une année où elle a eu très 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 peu de minutes l'année passée à new york et là on espère quand même qu'elle puisse reprendre des couleurs du côté de phoenix dans le cercle de base je pense qu'avec skylar diggin smith qui qui est donc enceinte qui va probablement s'occuper de son bébé sur les premiers mois au moins de la saison on sait que là sur sa première grossesse ça s'était pas bien passé après avec dallas on sait qu'elle avait mal vécu c'était ça avait été compliqué donc on peut imaginer qu'elle va prendre le temps d'en profiter de se reposer ce coup ci mais donc en attendant ce qu'ils ont quand même fait une super recrue que moria jefferson qui sera titulaire à la mène j'avais trouvée excellente à minnesota la saison dernière enfin débarrasser des blessures et sur le même niveau qu'elle avait à yukon bah ensuite diana torasi en deux elle n'est pas restée pour elle n'est pas restée pour prendre des photos sur le banc imagine si quelqu'un n'a mettait pas n'était pas dans le 5 de base elle se sera pas ce sera pas cette coche là je t'assure elle brûle elle brûle le parquet je pense non oui je pense ensuite on a probablement sophie cunningham qui a donc prolongé cet été à phoenix qui a réussi à faire son trou mine de rien avec son caractère et sa personnalité un peu enflammé on se souvient de ses et ses shorts et ses shorts on se souvient de ses amabilités envers martina charles après qu'elle soit partie de phoenix voilà c'est sophie cunningham quoi mais c'est un peu de redneck non sincèrement alors elle a le côté redneck un peu ouais on sait on sait pas trop disons qu'elle se mouille pas trop là dessus elle veut pas trop elle veut pas trop mettre ça sur le devant de la scène à mon avis mais ouais un peu intense la jeune femme voilà et après la raquette on va retrouver la raquette brianna turner britney greiner imaginez que greiner aura eu le temps de pas de se refaire une santé une condition physique comme tu as dit tout à l'heure elle est ultra motivée elle est prête à rejouer tout de suite donc elle sera elle sera titulaire sans aucun doute alors du coup ça nous donne quoi comme point fort attention en françois une porte ouverte bas et flo mais fatalement le secteur intérieur et ça ne tient pas que à britney greiner d'ailleurs parce que brianna turner on sait tout l'impact qu'elle peut avoir ce qui est super chouette avec cette avec cette raquette c'est qu'on sait que britney greiner elle peut avoir une grosse présence défensive mais brianna turner c'est vraiment presque sa spécialité en fait et donc à partir du moment où on peut mettre brianna turner sur des tâches défensives ça libère complètement complètement greiner on va quand même mentionner on l'a déjà dit mais britney greiner quand elle a reposé le pied sur le sol américain après c'est plus de 300 jours dans une geôle russe elle était dans une salle de sport et le premier truc qu'elle a fait c'est elle a pris un ballon et elle a écrasé un gros dunk donc si ça ça donne pas la rage la rage de greiner je pense qu'elle a vraiment envie de juste de rejouer de reprendre du plaisir sur un parquet et on sait bien que parfois le plus grand ennemi de greiner c'est elle même quand elle n'est pas très motivée voilà elle a tendance à jouer un peu en dilettante mais britney greiner motivé qui peut l'arrêter quoi donc vraiment une grosse grosse raquette qu'on connaît déjà mais là on va la retrouver ça fait plaisir alors le point faible pour toi chaille peut-être une nouvelle tête de turc a trouvé non comme pas tu dis ça parce que parce qu'on va parler d'une coach évidemment mais voilà je vais pas la mettre sur le même plan que derek fisher je me permettrai dans tous les cas pas de de juger de la compétence d'un coach ou d'une coach pour derek fisher c'était pour d'autres considérations c'était mais mais vanessa nigard malheureusement en tout cas c'est un point faible identifié depuis la saison dernière en fait en cours de saison on s'est aperçu qu'elle avait au delà des considérations tactiques encore une fois qu'elle avait pas vraiment de prix sur son effectif qu'elle s'était mise à dos rapidement des joueuses importantes de l'équipe skylar diggin smith notamment qui avait fait des tweets un peu un peu énigmatique à son sujet et même au delà du relationnel elle n'a pas réussi vraiment à imposer sa patte c'était une saison compliquée avec britney greiner qui n'était pas là dans les conditions qu'on sait c'est pas facile de coacher un effectif comme celui-là avec les ambitions qui sont forcément les leurs c'était une équipe qui était allée en finale l'année d'avant c'est pas c'est pas pour l'accabler mais en tout cas l'année dernière on a absolument rien vu de sa part que ce soit sur le terrain avec une un style de près bien défini une empreinte précise et et en dehors même les conférences de presse tout ça c'était elle a pas semblé à l'aise dans le dans le rôle donc je suis même je suis assez surpris même qu'elle est qu'elle est qu'elle est droit à une deuxième saison parce que ben torasi a pas 50 ans devant elle et et l'équipe doit performer tu n'en sais rien tu n'en sais rien et et il faut aussi signaler que l'équipe a changé de propriétaire parce que phoenix phoenix a été racheté les suns et le mercurie donc parfois il ya des grands changements immédiatement donc je m'attendais un peu à ça à l'heure de l'enregistrement elle est toujours coach vanessa nigard mais on va surveiller quand même c'est pas impossible que trois semaines avant le début de la saison on nous disent ah tiens il ya un tel qui est disponible abattu tu vas retourner sous la soupeur de coach sera pas super qu'elle sera jamais elle vient elle vient coacher torasi pour les deux dernières saisons pas si tu imagines le rêve pas pensé à ça j'avais pas pensé à ça je suis pas sûr que torasi accepte je suis pas sûr qu'elle veuille je pense que personne n'accepte ni sou ni torasi donc et du coup la joueuse à surveiller voilà à surveiller c'est elle est encore en poste mais si je je garderai un oeil de ce côté là quand même faut pas voilà moi j'avais des j'étais contente des cheveux courts c'était bien mais non en fait non 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 c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas du cheveux court de vicky johnson alors la joueuse la joueuse à suivre pour toi flo mais on en a déjà un peu parlé mais on va revoir sur un terrain britney grinder après une expérience qu'on souhaite franchement à personne franchement quand on a su les jours s'égrenaient où elle était elle était emprisonnée en russie on pensait franchement que si déjà on la revoyait sur un terrain c'était bien sans savoir comment mentalement physiquement elle allait sortir de tout ça et en se disant qu'il allait lui falloir un peu de temps à priori elle a pas envie d'attendre quand on tombe de cheval il vaut mieux il vaut mieux remonter tout de suite dessus donc ben fatalement on a envie de voir déjà pour voir où elle en est sportivement ou et puis juste pour notre plaisir personnel de la revoir faut pas oublier que la dernière saison qu'elle avait joué donc pas la précédente celle d'avant c'était vraiment la meilleure joueuse avec ce qu'il ya d'une fils on parle beaucoup de diana torasi on en rigole mais dans le l'impact réellement c'était vraiment elle avec skylar donc cette année-ci skylar est plus là je pense qu'elle peut très vite reprendre sa place et pourquoi pas être faire partie des candidates pour meilleure marqueuse de la saison meilleure contreuse fin ça reste la britney greiner qu'on connaît qui sera motivé qui a eu quelques mois pour se préparer à qui on a vraiment fait un accueil à son retour je pense que sur quand elle a atterri aussi à l'aéroport il y avait diana torasi qui l'attendait avec je puisse tel gm de la franchise ou un truc comme ça mais enfin vraiment en mode on t'accueille et on fait ça bien donc voilà britney greiner sportivement c'est moi c'est pas spécialement la joueuse enfin vous avez les grandes dominantes c'est pas spécialement ma cam à la base mais là pour le coup on est vraiment content de la revoir et on a envie de l'avoir écrasé des bouches quoi parfait effectivement on va vraiment curieux de voir le retour de britney greiner et dans tous les cas quoi qui se passe on est juste content qu'elle soit là tout simplement alors on se retrouve demain pour une autre preview ce sera celle d'une équipe qui va faire beaucoup parler d'elle c'est le new york liberty à demain